Camarades peuples d'Afrique, ah non, les nouvelles sont bonnes, les nouvelles sont très très bonnes. La Smy Guetta vient de mettre fin à l'accord d'Alger, c'est-à-dire que l'accord d'Alger n'existe plus. L'accord cadupe d'Alger, frère, ça n'existe plus poubelle, fin, poubelle. Ceux qui vont en Algérie maintenant, pour aller parler là, eux là, ils ne vont pas maintenant, ils ne vont plus au nom du Mali. C'est-à-dire qu'eux là, ils vont gérer autre chose, le Mali a mis fin. Je voudrais qu'on applaudisse Asmy Guetta, chers camarades peuples d'Afrique, qu'on applaudisse l'équipe d'Asmy Guetta et qu'on mette les cœurs pour Asmy Guetta, chers camarades peuples d'Afrique. Écoutez, Aboulaye Maïga, on est parti. Communiqué numéro 065 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, signé en 2015, partage avec l'opinion nationale et internationale, les faits graves ci-dessous. Écoutez ! A travers la lettre du ministre de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, en date du 24 février 2023. 3. Adressé aux autorités de la République algérienne, démocratique et populaire, chef de file de la médiation internationale. 3. Les actes d'hostilité et d'instrumentalisation de l'accord de la part des autorités algériennes, dont le pays est le chef de file de la médiation internationale, tel que mentionné dans le communiqué numéro 064 du 25 janvier 2024 du gouvernement de la transition. Au regard de ces faits suffisamment graves, précités, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, signé en 2015, et par conséquent, annonce sa fin avec effet immédiat. Je répète, au regard de ces faits suffisamment graves, précités, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, signé en 2015, et par conséquent, annonce sa fin avec effet immédiat. Je répète, au regard de ces faits suffisamment graves, précités, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, signé en 2015, et par conséquent, annonce sa fin avec effet immédiat. Le gouvernement de la transition rassure de sa volonté à œuvrer pour le règlement pacifique de la crise malienne en tirant les enseignements des accords précédents et en consolidant leurs acquis. En outre, il invite tous les groupes signataires du caduc accord de paix, non impliqués dans le terrorisme, ainsi que les partenaires du Mali, à s'inscrire dans l'esprit du dialogue direct inter-maliens, ouvert à tous nos compatriotes et pris de paix et de justice, annoncé par son Excellence le colonel Asmi Goueta, président de la transition, chef de l'État, le 31 décembre 2023. Le gouvernement de la transition saisit cette occasion pour appeler les Maliens à renforcer la cohésion nationale et à promouvoir le dialogue et la paix. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens, fait à Bamako, le 25 janvier 2024. Merci de votre très aimable attention. Ah ouais, ah ouais, chers camarades peu d'Afrique, vous avez écouté, vous avez entendu. Vous avez écouté, vous avez entendu, mais il faut qu'on décortique, ça c'est très important. Il faut décortiquer parce qu'il y a des choses qui ont été dites. Il y a des choses qui ont été dites ici, chers camarades. Aidez les signataires, il y a certains groupes signataires qui sont rendus coupables d'actes terroristes et ils ont revendiqué. Ils ont commis des actes terroristes et ils ont revendiqué ça devant tout le monde. Et il a été envoyé dans un message. Une lettre a été adressée à Alger pour dire que voilà ce que les gens ont fait. Et ils ont revendiqué. Bon, vous dites quoi? Ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Et maintenant, on dit bon, la Côte d'Alger, là, voilà ce que nous on dit qu'on doit appliquer d'abord. Le processus dialogue vérité, non, comment on appelle ça? DDR. Désarmement, démobilisation et réinsertion. Processus DDR. Il a été demandé à Alger de faire en sorte que ce processus-là puisse prendre forme. Les Wawarons, là, ils disent qu'eux, ils veulent rentrer avec leurs grades dans l'armée. Des rebelles. Dans Brousse de rebelles, là-bas, là. Vous vous êtes donné des grades bidons. Et vous allez avoir même un grade qui est à Simicrita. Un bouvier qui a chassé les bœufs, les fatigués. C'est rien, ils nous font mal. On va le prendre pour venir faire rébellion. Parce qu'il a tiré deux jours, trois jours. Donc, comme il sait que, comment manier, je dirais, une Kalachnikov. Et donc, maintenant, il peut devenir colonel ou général. Azim dit, non, non, c'est pas comme ça. Ceux qui étaient dans l'armée avant, et puis ils sont partis, eux, ils rentrent avec leurs grades. Mais ceux qui n'étaient pas dans l'armée, les petits bouviers qu'ils ont ramassés, qu'ils ont donné, qu'ils ont donné, qu'ils ont gradé, on ne connaît pas leurs grades. Ils venaient dans l'armée d'abord. On vous démobilise. Puis vous allez faire vos preuves. Maintenant, on va vous grader. Et ils ont refusé. Qu'est-ce que Alger a dit? Zéro point. Alger n'a rien dit. En plus de cela, Azim Gouda a dit, Abdel Mbaye a dit quelque chose. Il dit, Alger lui-même, instrumentalise l'accord. Manipule et instrumentalise l'accord. Donc, pour ces faits-là, manipulez l'instrumentalise dans quel sens? Ça, il faut qu'on décoctique ça aussi. L'algerie, Théboune sait que s'il s'arrange à ce que la décentralisation qui est prévue dans l'accord-là, voir où le Mali sera divisé. Et si le Mali est divisé, lui, il va faire pression sur les rebelles, les Yagagali, les Argabas, pour prendre une partie du Mali. Ça fait un. Deuxièmement, c'est lui son port qui sera automatiquement relié, qui va servir de transit pour l'État qui devrait voir jour. C'est-à-dire l'Azawad, l'Azamodi. Vous comprenez ça. Donc, c'est dans ce sens-là que Théboune faisait tout pour que l'accord, pour que la division du Mali va jouer. Donc, les audits du Mali, ils savaient, mais ils atteindraient le bon moment. Il dit que pour tout ça, pour tous les faits, la Côte d'Azé, c'est annulé. Fait. Ça n'existe plus. C'est le Mali qui a signé, le Mali dénonce. Ça n'existe plus. Donc, maintenant, si Théboune, s'il veut maintenant parler d'accord, il va prendre un dico pour aller s'y réunir, il va parler d'accord. Mais il ne peut pas dire ça encore, c'est chez lui là-bas, il va appliquer ça. Donc, maintenant, on ne peut plus appliquer ça encore au Mali. Donc, maintenant, c'est caduque. Et il a dit, les signataires de l'accord, hier, les groupes armées, qui ne sont pas dans le terrorisme, on les connaît. On les connaît. ceux qui ne sont pas dans le terrorisme, ceux qui sont mis de palier de loin de Théboune et Ségard, et qui veulent discuter, un dialogue direct intermalien sera instauré. Et c'est dans ce dialogue direct que les solutions seront trouvées aux problèmes maliens. c'est quoi ? C'est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Est-ce que nous, on avait eu comme solution en Côte d'Ivoire le dialogue direct avec Soro-Gyom Paboune. Mais, malheureusement, malheureusement, Soro-Gyom avait un patron qu'ils appellent Ouattara. Ouattara, à son tour, avait un patron qu'ils appelaient Sarkozy. Sarkozy, même, avait un patron qu'on appelle aujourd'hui l'État profond. Tout ça, là, ils ont mis ensemble. Dans le dialogue direct, on a, on a, on a, on a, on a, on a, on a mis en place entre Ivoiriens. Ils ont manipulé. Et après, ils sont allés bombarder la Côte d'Ivoire. Le palais présentiel de Gwabou, ils ont pris Gwabou. Mais aujourd'hui, même si tu les payes d'aller bombarder ouvertement le palais du Mali, le palais Sungada Keta du Mali ou Asunigada d'or, mais, ils ne vont pas accepter. Parce qu'eux, ils ont missiles. Ils ont missiles. Voilà. Et puis, ils sont amis avec Poutine. Et puis, c'est plus un état, c'est trois états. Donc, à Tédia, moi, ce qui est dit, quand on prend le pouvoir, on prend, on prend, on prend, on prend un satan. On prend, on prend trop l'argent. On prend un satan, le Poutine. Au moins, au moins, un satan. Satan 3. Ok. On prend un satan 3. supersonique. C'est-à-dire que, frère, non, les missiles qui dribblaient, c'est-à-dire que ça dribble les anti-missiles. Quand on lance un satan, tu veux, tu veux pas, on guide ça. Comme PlayStation. Quand tu vois un obstacle venir, il dribble. Il dribble, il s'en va. Si tu as bombardé le palais présidentiel, on t'envoie un satan 3. Si on a fait ça un jour, dans un pays, tous les autres pays vont réfléchir mille fois. Quand ils voulaient aller bombarder le palais du président Tchadine, et que le Mali, le Bruckner, on dit, si tu touches, on s'en va. Si tu touches, on t'a me trouvé devant toi. Ils sont restés tranquilles. Ils sont restés tranquilles. Donc, je salue le Mali. Je félicite le Mali. Et j'encourage le Mali dans cette voie. Et on est tous avec le Mali. On est tous avec l'Ethago Gourmand. On est tous avec l'Alliance des États du Sahel. C'est de ça qu'il s'agit. Pour la Côte d'Ivoire arrive bientôt. Je voudrais vous annoncer la date du début des anciennités contre la manne. Voilà. La date du début des anciennités contre le Draman. Le 2. Nous allons demander la réinscription du président sur la liste électorale. Le 2 mars 2024. Retenez cette date. La première édition de notre série de manifestations aura lieu à Ouagayo. Le 2 mars 2024. Rien ni personne ne pourra arrêter ça. Rien ni personne ne pourra arrêter ça. Je demande à tous les peuples de Ouagayo de se mobiliser de s'étenir prêt. De se mobiliser comme un seul homme de s'étenir prêt. On va manifester pour demander la réinscription du nom du président de l'Ombro sur la liste électorale. C'est ce qu'il voulait vous dire, j'ai un peu d'Afrique. Vive l'Afrique libre. Vive le pan-africanisme. Vive tous les pan-africains. Babo, président de la Côte d'Ouadim et Vincent de Chava. On est ensemble.